Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous rebooster en cette période de confinement. Je sais que pour certains, ce n'est pas du tout facile et pour d'autres, ça l'est un peu plus. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour rebooster ceux qui ont besoin d'un peu d'énergie. Et donc en fait, je suis retombée sur le catalogue des e-books que la FNAC mettait gratuitement en service. Et du coup, je suis tombée sur un livre qui proposait des citations pour passer à l'action. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo ? Donc moi, j'avais noté les citations qui me repoussent de moi personnellement. Donc je vais vous les lire, je les vois un peu comme des sortes de mantra, vous voyez, qu'on peut écrire pour ne pas se rebooster justement. Et pour permettre à certaines pensées de devenir des pensées justement qui sont un peu imprimées dans notre cerveau. Vous voyez, plus vous allez écrire quelque chose, à plus vous allez vous en convaincre. Et plus, du coup, ça va vous permettre justement d'aller au bout des choses. Et donc, on va commencer avec le tirage évidemment. Et donc pour l'occasion, j'ai pris mon oracle de l'énergie pour ceux qui en ont besoin. Et moi, j'en ai un peu besoin aussi. Mais juste parce que je suis fatiguée là, quand je filme la vidéo. Donc voilà, mais sinon, confinement, ça se passe très bien. Je suis plutôt quelqu'un d'introvertie. Du coup, j'ai l'habitude de passer du tour avec moi-même. Et j'adore ça. Donc voilà, j'avoue plutôt bien vivre le fait d'être confinée. Parce que voilà, j'aime bien faire des activités de groupe et des sorties. Mais de façon, enfin, pas tout le temps en fait. J'ai besoin d'avoir ces moments avec moi-même. Et ça fait partie de la personne que je suis. Et donc, voilà. Ouais, on va dire que j'aime les activités extérieures à petites doses. Parce que si j'en vais trop, je vais vraiment avoir ce besoin exacerbé de me retrouver dans ma petite bulle en fait. Donc, j'adore prendre ce temps-là et j'en ai besoin. C'est vraiment vital pour moi d'avoir ce besoin de passer du temps avec moi-même. Enfin, je suis en train de m'écarer. Mais bon, bref. On va sortir de la petite carte. Et pour aujourd'hui, c'est une carte que je ne connaissais pas du tout. C'est la carte de l'appréciation. L'appréciation. C'est bien. C'est pour le confinement. Le conseil que je ne pourrais donner pas après à cette carte. C'est d'apprécier en fait sa présence. L'apprécier de passer du temps avec soi-même. Voilà. Ça permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Et de ne pas être dépendant des autres. J'ai aussi, je pense. Et d'apprécier les petites choses pour se rendre compte qu'en fait, c'est ce genre de petites choses qui nous permettent de ne pas non plus avoir le moral. On perd. Etc. Voilà. Je vous mettrai la petite description de la carte. Du coup, pas dans la barre d'infos si ça intéresse à certains. Et c'était la carte numéro 15 pour ceux qui aiment la numérologie. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par la première citation. Et j'espère que vous appréciez aussi le petit crépitement de ce feu de cheminée qui est là pour nous aider en cette période un peu plus frisquée dehors. Même si, du coup, on a de moins de temps dehors. Mais quand on devra reconfiner, on va être moins habitué du coup à cette froideur de l'extérieur. Il sera peut-être même l'hiver. Quand on sortira du confinement, on ne sait pas. Mais on espère que ce sera le plus vite possible. Alors, du coup, la première citation. Il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut faire de chaque vision, rêve ou désir une réalité. Et c'est une citation de Anthony Robbins. Certains veulent que ça arrive. D'autres aimeraient que ça arrive. Et les autres font que ça arrive. Et ça, c'est de Michael Jordan. Les deux jours les plus importants de la vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé. Pourquoi ? Mark Twain Une attitude, une attitude mentale positive et la bonne attitude à avoir, peu importe les circonstances. Le succès attire le succès. Tandis que l'abandon attire plus d'abandon. Napoléon Il Il y a deux types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans ce monde. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Ça, c'est de ré-confort, si j'ai bien écrit. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. C'est ça. Je ne perds jamais. Je ne perds jamais. Soit je gagne. Soit je prend. Celle, elle est très connue quand même. Et c'est de Nelson Mandela Fréquentez les gens qui ont quelque chose de valable à partager avec vous Et leur impact restera significatif sur votre vie Bien longtemps après leur mort C'est de Jim Waun Ne pensez pas à l'échec Pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n'essayez pas C'est de Jack Canfield Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir Antoine de Saint-Exupéry Une grande part de mon succès est attribuable à ma capacité de me convaincre Que je peux réussir quelque chose même si je n'y connais rien Anthony Robbins Ah celle-là, j'aime bien Alors la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur Chacun en détient la clé Et oui, le changement est à l'intérieur de nous Et non, il ne faut pas le trouver à l'extérieur Ça ne sert à rien Et c'est de Jack Salomé Enfin la suite, c'était de moi évidemment Alors Choisissez un travail que vous aimez Et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie Confucius Alors, c'est la répétition d'affirmation Qui mène à la croyance Une fois que cette conviction devient une conviction profonde Les choses commencent à arriver Maud de Mohamed Ali Donc ça c'est comme ce que je vous disais Par exemple, s'il y a certaines citations que j'ai citées, que vous aimez Ou d'autres que vous pouvez trouver sur internet, etc. Ou dans des bouquins Vous pouvez les écrire comme des montres Et donc plus vous allez vous en convaincre justement Et plus justement ça fait que ça va Que les choses vont arriver à vous Parce que vous allez vous en convaincre vous-même Que vous êtes capable de faire une différence De faire un tel projet qui vous tient à cœur, etc. Donc n'hésitez pas à écrire vraiment des montres dans un cahier Ça aide vraiment beaucoup Et donc ça c'était une palcitation qui illustrait les choses Alors, l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage C'est de Jane Nelson, je crois Non, je n'arrive même pas à lire mon écriture Ça m'arrive souvent ça Donc j'espère que c'est ça La réussite est réservée à ceux et à celles qui cherchent toujours à s'améliorer David Schwartz Chacun est capable de faire jaillir de son être des trésors insoupçonnés de sagesse et de connaissances Méti Pell-Mati Si mon esprit peut le concevoir et mon cœur peut le croire Alors, je peux le faire Alors, moi Métali encore une fois Il y a pas mal des citations de lui qui sont très inspirantes Bah c'était quelqu'un d'inspirant forcément La suivante Ce que nous craignons le plus de faire Et généralement, ce que nous avons le plus besoin de faire Tim Ferriss Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible C'est la peur d'échouer Polo Call Je crois que ça se dit comme ça Vous êtes un aimant vivant Et vous attirez dans votre vie Les personnes et les circonstances En harmonie avec vos pensées dominantes Brian Tracy Ça servient un peu à ma vidéo sur la loi d'attraction Si ça vous intéresse Et si vous ne l'avez pas encore vue J'ai fait une vidéo sur la loi d'attraction Et donc c'est vraiment à ce principe Qu'on est un aimant à penser positif Un aimant à toutes ces choses Qui font qu'on peut attirer à nous La vie qu'on a envie d'avoir Etc Mais j'explique tout ça dans ma vidéo Loi d'attraction Si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller la regarder Je ferai d'autres vidéos de ce type Sur d'autres sujets Je pense que ça peut être intéressant Croire en soi C'est la première étape Pour atteindre un objectif Si vous pensez que vous allez échouer Vous le ferez probablement C'est de Bill Smith Je savais que si j'échouerais Je ne le regretterais pas Mais je savais que la seule chose Que je pourrais regretter Était de ne pas essayer C'est de Jeff Bezos Et alors on va finir Par la dernière citation Et je dois dire que c'est ma préférée Parce qu'elle est très métaphorique Et poétique à la fois Du coup je l'adore Voilà Les épreuves Qui te secouent Signifient que tu es vivant Un arbre vivant Accepte de se faire malmener par le vent Pour éviter que ses branches ne se rompent Puis un beau jour Ses branches finissent par se couvrir de fleurs Et c'est de Kim Dong Kua Je crois Voilà Du coup c'était 26 citations Inspirantes et motivantes Pour te pousser à faire des choses Et j'espère du coup que ça t'aura encouragée Je pensais que cette vidéo allait être un peu plus longue que ça Mais finalement Elle est pas très très longue Donc j'espère que ça vous ira En tout cas J'essaierai de sortir une nouvelle vidéo assez rapidement Du coup pour combler un peu cette vidéo Assez rapide Et j'espère que vous allez pouvoir vous endormir avec des rêves plein la tête Et surtout que vous allez les concrétiser Du coup je vous souhaite une bonne nuit Et on se dit à la prochaine Et n'hésitez pas à me dire Quelle a été votre citation favorite Si vous ne dormez toujours pas